Ce maître verrier est en plein travail. De ses mains, il chauffe, tourne, puis souffle le verre pour confectionner près de 25 manchons. Des pièces de verre soufflé cylindrique, matière première du vitrail. Nous avons une exigence par rapport à la longueur du manchon et au diamètre du manchon à respecter. Donc il faut qu'on essaye de garder le même diamètre sur toute la longueur de notre manchon. Ce qui n'est pas toujours évident. On est toujours content de réaliser des choses différentes, qui sortent un petit peu de l'ordinaire et qui sont uniques dans leur jarre aussi. Uniques, car cette fois ces manchons ne deviendront pas vitraux, mais constitueront un lustre de plus de 200 kilos et 15 mètres de haut. Véritable objet d'art, il trouvera sa place dans l'escalier des anciens bâtiments de l'hôtel Dieu de Troyes, qui deviendra bientôt la cité du vitrail. Ça c'est celui que vous êtes en train de faire. Non, 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 celui qu'on est en train de faire c'est... C'est vraiment l'oranger. C'est l'oranger qui est... C'est vraiment ça. Alain Vinom est celui qui l'a imaginé, dessiné. Ancien maître verrier originaire de l'aube, il vit au rythme de sa réalisation et ne rate pas une seule étape du processus de fabrication. Venir ici et fabriquer un objet particulier pour la cité du vitrail, c'est un petit peu la stride sur le gâteau et de montrer qu'on peut se servir de l'usine de Saint-Just dans une démonstration tout à fait particulière. C'est une usine qu'il faut protéger parce que c'est la seule qui produit le verre à vitrail en ce moment pour l'ensemble des verriers du territoire. Et nous on a bien sûr tout intérêt à ce qu'une production reste chez nous et soit protégée. La verrier de Saint-Jus est la dernière en France à détenir ce savoir-faire ancestral. Un patrimoine en activité, à protéger, pour lequel le département de l'aube a opté et n'a pas hésité à se déplacer. C'est un travail incroyable qui va être un élément marquant pour nous, pour la cité du vitrail, à l'intérieur de l'hôtel Dieu restauré de Troyes. C'est la matière première pour le vitrail, donc c'était un geste artistique important pour le département de l'aube. La cité du vitrail ouvrira ses portes dans les prochains mois. Et pour le public, dès la montée des marches, il y aura un peu de la loi à Troyes.